... Bien bonjour, je suis un humain. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon peuple, il suffit de demander. D'accord. Excellent. L'espèce humaine est très variée. Vous pourrez remarquer chez nous différentes couleurs de peau ou croyances religieuses. Mais nous ne laissons pas ces différences nous désunir. Nous préférons célébrer notre diversité plutôt que d'en faire la source de conflits. D'où est-ce que vous venez ? Les humains viennent d'un monde appelé Terre. C'est une magnifique planète bleue, recouverte d'océans et de jeunes, de montagnes et de déserts. C'est également une oasis de diversité biologique. D'après les scientifiques, la Terre abriterait près de 9 millions d'espèces animales et végétales. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des humains ? L'humanité est un peuple jeune comparé à la plupart de ses voisins de la voie lactée. Nous n'avons découvert l'astronautique que très tardivement. Mais nous compensons notre jeunesse par un enthousiasme à toute épreuve et un esprit d'aventure. Nous aimons à penser que nous avons plus d'une astuce novatrice à apprendre à nos camarades voyageurs. Merci de votre visite. Et si vous rencontrez un humain, demandez qu'il vous parle de la crêne glacée, l'une des merveilles que nous vous apportons. C'est un honneur de vous rencontrer, citoyen d'en Romaine. Nous sommes les Thuriens. Je serai honoré de pouvoir vous présenter notre peuple. D'accord. D'où est-ce que vous venez ? Les Thuriens vivent sur une planète nommée Palabène. Le faible champ magnétique de son atmosphère a façonné notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Notre carapace emblématique est en réalité composée de métal. Elle nous protège contre les intenses rayons du soleil de Palabène. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Thuriens ? Notre histoire est la preuve que la paix finit toujours par témofer. Les désaccords entre les peuples se sont transformés en amitié solidaire. La rencontre entre Thuriens et humains a dû naître un malentendu qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, à force de patience et de retenue, un partenariat réciproquement profitable aux deux parties a pu être formé. Nous avons hâte de pouvoir en faire de même dans Romaine. Cette rencontre était fort plaisante. J'espère que d'autres Thuriens pourront bientôt en faire l'expérience. Fais attention, habitant dans Romaine. Je suis galérienne. Je serai ravie de vous faire découvrir mon espèce. D'accord. Les galériens sont considérés comme certains des scientifiques les plus brillants de la voie lactée. Nous sommes connus pour notre présence d'esprit, nos connaissances technologiques et nos capacités de déduction intellectuelle. D'où est-ce que vous venez ? Les galériens viennent de Surkash, une planète tropicale couverte d'océans et de forêts humides. Ces jungles et luxuriantes sont un habitat idéal pour nos autres amphibiens, même si notre savoir technologique nous permet de survivre en avant tout. Nous avons hâte d'étudier les merveilles d'Andromède et la riche diversité de votre galaxie. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des galériens ? Fort de notre coopération avec les Asari, nous avons été la deuxième espèce à rejoindre le gouvernement galactique, le conseil de la citadelle. A plusieurs reprises, nous avons également aidé certaines espèces, comme les crogans, à canaliser leur don naturel pour en faire un usage digne. Nous pensons que l'application raisonnée de la science et de l'intellect est la clé d'une meilleure qualité de vie pour tous. C'était un plaisir. Peuple d'Andromède, vous n'avez rien à craindre de la part des galériens. Bienvenue, native d'Andromède. Mon peuple se nomme le Lasserie et je vais me faire une joie de vous le présenter. D'accord. Bien. La civilisation Asari est la plus ancienne de la voie actuelle. Pour mon peuple, la diplomatie et la coopération valent bien plus que la guerre et le conflit. D'où est-ce que vous venez ? Les Asari viennent de Tessia, une planète que beaucoup considèrent comme les joyaux de la voie actuelle. C'est un monde prurissant, prospère et pacifique et le centre de la plus grande économie de la galaxie. Grâce à une forte concentration en éléments égaux, les Asari ont développé de puissantes capacités biotiques, devenues la marque de notre espèce. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Asari ? Il y a des milliers d'années, nous avons joué un rôle majeur dans la fondation du Conseil de la Citadelle, le siège de notre gouvernement galactique. Lors des siècles qui suivirent, les Asari attachèrent une grande importance à la collaboration et une ombre d'espèces sollicitèrent notre direction. De par nos espérences de vie pouvant atteindre le millénaire, nous sommes patientes de nos décisions et privilégions et les solutions à l'interne. Nous avons hâte de rencontrer nos amis d'entre eux-mêmes et de partager nos connaissances respectives. Au revoir. Bonjour et merci de votre visite. Je suis un drogue. Voudriez-vous en savoir plus sur mon peuple ? D'accord. Je le savais. Nous avons certes l'air intimidant, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont dues à nos origines. Un monde des plus rudes. Nous sommes une espèce capable de prospérer dans les pires conditions. D'où est-ce que vous venez ? Un affreux rocher nommé Tuchanka. Je ne vais pas vous mentir. Entre les vifs prédateurs et le climat hostile, ce n'est pas une destination de rêve. Mais c'est là que nous avons construit notre identité, contraint de nous adapter et d'évoluer. Nous sommes faits pour survivre. Vous connaissez beaucoup d'espèces qui ont une perte de poumons supplémentaires, juste au crâne, ou quatre testicules. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Krogan ? On peut dire qu'elle est haute en couleur. Là où nous venons, seuls les plus coriaces survivent. La violence rythme le quotidien. Vous entendrez certainement des histoires, donc je préfère être honnête. Notre grande société n'est plus ce qu'elle était. C'est pourquoi de nombreux croquants nous rejoignent, Romède. Ce sont les plus intelligents, ceux qui aspirent à la paix, à un nouveau départ. Merci pour cette conversation. Nous avons tous hâte de rencontrer de nouveaux voisins.